bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM message de l'anneau, l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du TDJ pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous l'autonomie sataro voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu et bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental on est dans les énergies automnales allez on est parti alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer ah on a du message annexe déjà bon alors qu'est-ce qu'on a on a le 4DP bon là il y a peut-être un besoin de méditation de réflexion de repos ça c'est possible ou alors vous avez traversé pardon une période un petit peu brassante bon les énergies elles sont fortes là les énergies peuvent être un petit peu fortes durant le mois d'octobre parce que le film on va dire entre le visible et l'invisible se fait beaucoup plus mince et vous pouvez ressentir puis il y a un changement de saison donc avec le changement de saison vous pouvez être avoir moins d'énergie enfin voilà ce genre de choses avoir besoin d'un petit peu plus de repos on est en train de nous parler que pendant la nuit quand même il se passe quand même pas mal de sortie astrale vous pouvez faire des sorties astrales ça c'est possible avec votre âme s'en aille travailler dans la 5D ouais parce qu'il y a le cadre là ici vous êtes accompagné pendant vos nuits en fait vous êtes protégé pendant vos nuits et vous recevez des messages pendant la nuit pendant que vous dormez il peut y avoir également ouais du voyage astral mais entre deux âmes qui sont liées on est vraiment on peut être vraiment là dedans et en tout cas vous êtes guidé vous êtes protégé bon c'est bien ça alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu bon ça reste du message annexe hein ça les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer ah on est en train de me parler de rêve clairement ressenti également et que la personne de votre coeur ou votre autre rêve de vous de plus en plus fréquemment bon d'accord alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentel pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo bon j'ai pas d'autre message annexe mis à part que votre autre rêve de vous alors où le soleil et le chevalier de pentacle bon le chevalier de pentacle c'est pas le plus rapide du tarot ça on le sait mais néanmoins on n'est pas en train de vous parler c'est un peu comme ce matin je suis un peu dans les mêmes énergies que ce matin c'est à dire que on n'est pas je vous mettrai d'ailleurs en lien d'accord la vidéo de ce matin pour pour voir la visionner on ne me parle pas de la personne de votre coeur mais bel et bien de votre autre d'accord de deux âmes et de deux êtres qui sont faits pour être réunis pour être ensemble il y a vraiment cette idée là on peut avoir quelqu'un qui revient avec une bonne nouvelle et de manière concrète d'accord il peut y avoir des preuves matérielles de la concrétisation on a quelqu'un qui revient vers vous qui est sur le chemin du retour vers vous et de manière concrète et ça va vous mettre en joie donc ouais j'ai un peu les mêmes messages que ce matin il peut y avoir vraiment des grands retours de votre autre bon ben ça c'est cool ça et avec on est en train de me dire cette personne ne va pas revenir les mains vides alors cette personne elle peut revenir avec une bonne nouvelle des bonnes intentions de concrétiser réellement des choses dans la matière avec des déclarations d'amour mais qui sont sincères qui sont profondes et qui sont ressenties enfin voilà ce genre de choses alors les guides montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous les vidéos vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale je vous invite à aller vous promener là-bas il y a déjà pas mal de vidéos de sortie donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui s'y passe mon lien instagram là aussi je vous invite à aller voir ce qui s'y passe et d'y adhérer si ça vous plaît et le lien de ma boutique en ligne voilà chers amis il me reste encore deux cartes ah bah elles sont là celle-ci elle a voulu venir voilà tac allez on va voir ça allez on est parti alors on démarre avec quoi on démarre avec le 4 de bâton on démarre avec une célébration on peut avoir je reçois les mêmes messages que ce matin bon alors dans certains cas ah ça c'est marrant le tirage de ce matin je vous le mettrai enfin dans certains cas il y avait votre autre en fait qui brisait le silence radio qui brisait le ghosting en fait vraiment pour célébrer quelque chose avec vous ça pouvait être un anniversaire une date particulière concernant votre histoire concernant vous ça peut être pour votre anniversaire ça peut être pour l'anniversaire de la rencontre du premier bisou de voilà ce genre de choses mais vous étiez en non communication là avec votre autre qui ne vous avait pas choisi par le passé votre autre vous avez ghosté et ce matin j'avais le message qu'il était sur le chemin du retour bon là il y a vraiment cette idée de célébration qui peut arriver dans les jours à venir que cette personne elle brise le silence radio alors on en sait un petit peu plus là ce soir il est possible que cette personne en fait elle rêve beaucoup de vous que tout est fait que l'univers met toutes les choses en oeuvre en fait pour décider à cette personne à revenir vers vous et à honorer un petit peu les sentiments qui l'animent à votre égard on est vraiment là dedans donc là il va y avoir une célébration il va y avoir un événement une date peut-être marquante qui peut avoir lieu alors ce matin j'avais celles et ceux qui allaient devoir patienter un petit peu jusqu'au printemps prochain parce que leur autre était en pleine nuit noire de l'âme en plein bouleversement en plein effondrement donc ça allait prendre un petit peu de temps et pour d'autres il y avait des situations il y avait quelqu'un qui revenait à la communication parce qu'il y avait une date importante qui allait avoir lieu là très prochainement et là ils insistent ce soir sur celles et ceux dont les dates importantes elles sont vraiment dans les jours à venir en fait d'accord donc on a quelqu'un qui va briser le silence radio qui a rêvé de vous et qui rêve de vous là régulièrement mais parce que vos âmes elles font des sorties astrales clairement pour pouvoir communiquer et ça va être une grande célébration pour vous donc on peut avoir quelqu'un là qui brise le silence radio dans les jours à venir par rapport à une date en particulier vous concernant ou concernant votre histoire avec cette personne et qui fait son grand retour d'accord on peut être vraiment là dedans ouais pour un nouvel amour ou un renouvellement d'amour j'ai un message pour les célibataires célibataires à accepter toutes les invitations accepter les sorties accepter les soirées entre amis etc etc parce qu'il peut y avoir la belle rencontre il peut y avoir la nouvelle histoire d'amour si vous n'êtes pas sur un parcours d'âme un contrat d'âme que vous n'attendez le retour de personne bon clairement on peut vous annoncer la nouvelle rencontre mais là il y a un renouvellement d'amour il y a un retour de l'être aimé il y a un retour de votre autre pour une occasion très très particulière et il y a un renouvellement d'amour bon c'est chouette cette personne par le passé elle vous a frustré cette personne vraiment alors sachez une chose c'est qu'elle est frustrée là on a votre autre qui revient en étant frustré sentimentalement parlant parce qu'il est séparé de vous mais clairement on a quelqu'un qui est frustré qui n'arrive plus à voir les amis enfin les amis ce que lui apportent les amis ce matin j'avais eu le message qu'il y avait le masque des énergies tierces qui est tombé on est dans la continuité et en fait vous êtes la bonne coupe pour cette personne c'est vraiment ça et ça va être un petit peu l'occasion de vous retrouver on a quelqu'un qui va saisir l'opportunité qui va saisir l'occasion de revenir à la communication avec vous il est possible également qu'il y ait le destin qui s'emmène et que vous soyez amené à retrouver votre autre lors d'une soirée entre amis par exemple d'accord que les destins recroisent vos routes et vos chemins bon c'est chouette on a le 4 de Pentacle alors le 4 de Pentacle vous allez avoir envie un petit peu alors cette personne il se peut qu'elle ait pu se montrer un petit peu pingre par le passé qu'elle ait voulu tout conserver ce qui a fait capoter votre histoire c'est un petit peu ça ça a été un petit peu ouais votre autre a pu se montrer par le passé être un éternel insatisfait c'est à dire ça n'était jamais assez bien c'était jamais assez beau il y a cette fameuse expression d'avoir envie de tout avoir donc la ferme le beurre l'argent du beurre les fesses de la fermière la ferme et les hectares c'est un petit peu ça donc là on a pu avoir quelqu'un qui par le passé n'a pas fait le bon choix a pu choisir une sécurité qu'il pensait ouais une sécurité matérielle une zone de confort qu'il pensait être sécurisante alors qu'en fait pas du tout d'accord vraiment en tout cas là cette personne au niveau sentimental elle revient elle n'est pas épanouie au niveau sentimental mais pourquoi parce que vous êtes la bonne pièce du puzzle pour lui pour elle mais c'est vraiment ça quoi donc et là ce retour et un petit peu le destin qui s'en mêle alors soit c'est cette personne qui va briser le silence radio par rapport à un événement en particulier qui vous unit qui vous relie par rapport à votre précédente ancienne histoire d'amour parce que là je vous dis je ressens qu'il y a pu avoir du silence radio il y a de la distance avec cette personne et là on a quelqu'un qui met fin au silence radio soit ou alors c'est le destin qui s'en charge c'est vraiment le destin qui s'en charge et vous allez vous apercevoir que non vous ne choisissant pas et bien cette personne elle ne s'est pas du tout épanouie sans vous bien au contraire voilà bien au contraire on est vraiment là dedans ouais cette personne elle va se débloquer elle va débloquer ses peurs cette personne par ses retrouvailles et par cette reprise de communication par ce destin qui s'en mêle cette personne elle va s'apercevoir que c'est lui ou c'est elle qui s'est bloqué un peu tout seul toute seule mais c'est vraiment ça quoi et que c'est à lui et à elle de se délier d'ouvrir les yeux et d'aller de l'avant et d'aller vers cette histoire d'amour avec vous enfin on est vraiment on est vraiment là dedans quoi on est vraiment là dedans on a quelqu'un qui va passer à l'action on a quelqu'un qui est en train vraiment de revenir vers vous qui a bien conscience que l'éloignement qui a eu lieu entre vous c'est lui ou elle qui l'a instauré clairement mais on a quelqu'un qui va passer à l'action on a quelqu'un qui va se libérer un petit peu de tout ce qui pouvait entraver votre histoire d'amour c'est ce que les guides sont en train de me dire on a quelqu'un qui va mettre des actions en place et qui va sortir de sa zone de confort c'est vraiment ça c'est vraiment ça on a la reine de bâton alors vous à ses yeux et cette personne quand elle va vous revoir quand elle va vous retrouver clairement elle va vous trouver toujours aussi lumineux lumineuse toujours aussi charismatique toujours aussi attirant il y a vraiment un renouvellement de flammes là dès que cette personne elle va vous revoir on est vraiment on est vraiment là dedans vous allez pouvoir récolter du coup ça va être l'heure de la récolte en fait et de vivre véritablement cette histoire d'amour alors cette personne les guides sont en train de me dire elle récolte aussi les graines qu'il ou elle a plantées par le passé donc là cette insatisfaction le fait d'avoir voulu conserver sa zone de confort sa zone qu'il ou elle pensait sécurisant de vouloir tout conserver c'était pas la bonne option et qu'il ou elle votre autre est en train de récolter un petit peu les graines qu'il a semées par le passé et surtout avec vous c'est vraiment ça alors vous allez lui faire un effet du tonnerre lors des retrouvailles c'est une évidence mais néanmoins cette personne elle récolte ce qu'elle a semé c'est vraiment ça vous allez récolter également et vous allez vous apercevoir que vous avez vachement avancé que vous lui faites toujours le même effet mais même davantage les guides sont en train de me dire c'est même davantage il y a un renouvellement de coup de foudre il y a un côté un petit peu comme ça et c'est ce qui va donner l'envie à cette personne de transformer littéralement sa vie de lâcher ses insatisfactions et ses frustrations de lâcher cette zone qu'il pensait être de confort et sécurisé qu'il ou elle pensait être sécurisante pour aller récolter avec vous et pour pouvoir construire l'histoire d'amour avec vous j'ai un message pour les célibataires là vous allez faire un effet du tonnerre à cette nouvelle rencontre très honnêtement vous pouvez être à l'heure actuelle alors pas du tout dans un contrat d'âme les pages du passé elles sont tournées vous n'avez pas du tout envie que votre ex revienne dans votre vie moi si on me parle de la dernière histoire longue non mon ex moi j'ai dit non 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 il a refait sa vie très bien mais genre non je le veux surtout pas voilà j'ai pas envie qu'il revienne dans ma vie certainement pas alors là franchement non 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 j'en ai pas envie mais là pour les célibataires vous allez quitter en fait votre zone de frustration sentimentale parce qu'il y a quelqu'un en fait qui arrive et vous allez récolter l'amour c'est vraiment ça il y a une nouvelle rencontre pour vous ça peut prendre un petit peu plus que quelques jours ça peut prendre quelques semaines donc ils complètent et ils en reviennent un petit peu avec l'histoire que j'avais ce matin donc il y a vraiment quelqu'un dans les mois ou dans les semaines ou les mois à venir qui va reprendre la communication avec vous de manière concrète on a quelqu'un qui est sur le chemin de retour vis-à-vis de vous alors ça c'est pour celles et ceux vraiment qui peuvent être dans des contrats d'âme mais ne serait-ce qu'un contrat d'âme de partenaire de vie il n'y a pas besoin d'être des hommes sœurs des flammes jumelles ça voilà relativisé par rapport à ça on parle vraiment de deux hommes et de deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre et qui sont partenaires de vie il y a un retour concret en fait de cette personne mais ça prendra peut-être un petit peu plus que quelques jours je dirais que dans les jours à venir en fait je m'en réfère un petit peu au message annexe qu'on a eu on a quelqu'un qui rêve de vous et on a quelqu'un qui va continuer de rêver de vous dans les jours à venir il est possible que vous rêviez également de cette personne dans les jours à venir ça vous annoncera son retour en fait ça vous annoncera la reconnexion d'âme d'accord et que ça avance et ça vous annonce son retour à cette personne mais c'est cette personne qui va revenir vers vous moi je ressens que c'est pas vous qui êtes en train de me regarder qui allez briser le silence radio qui allez briser le ghosting mais bel et bien cette personne qui fait son retour et de manière concrète et avec beaucoup plus de maturité également d'expérience et je dirais de sagesse quant à son alignement à sa complétude à son harmonie mais également à ce qui se passe dans son coeur vous concernant on est vraiment là dedans pour les célibataires c'est du concret vous allez vraiment récolter quelqu'un la nouvelle rencontre de quelqu'un ce sera pour construire sérieusement tout doucement mais sûrement on ne parle pas de grands coups de foudre alors en fait cette personne elle va être très intriguée un petit peu par votre aura par votre charisme parce que vous dégagez vous allez lui faire un effet du tonnerre mais il est possible que cette personne ne vous fasse pas le même effet c'est possible mais que ça se construise tout doucement mais sûrement d'accord c'est pas on m'annonce pas le grand coup de foudre réciproque une évidence une histoire qui démarre sur les chapeaux de roue mais on est en train c'est plutôt rassurant parce que du coup c'est pas une histoire feu de paille clairement ça c'est pour les célibataires et pour là celles et ceux qui sont séparés de leur autre qui les a ghostés mais vraiment ça peut remonter à quelques mois voire même quelques années cette personne ne vous a pas choisi par le passé cette personne elle a décidé de vous ignorer cette personne a décidé de ne pas vivre totalement et complètement et de prendre les décisions en adéquation avec les sentiments qu'il ou elle avait à votre égard et qui là ça n'a pas été du tout loin des yeux loin du coeur cette personne elle ne vous a jamais oublié elle a vraiment j'ai cette même image que ce matin c'est pour ça je vais vous mettre la vidéo parce que je vous invite à la regarder on me montre vraiment encore comme ce matin quelqu'un qui a mis ses sentiments sous le tapis mais ils n'ont jamais disparu en pensant que c'était bon c'était enterré loin des yeux loin du coeur voilà j'ai pris une décision je ne reviendrai pas en arrière etc etc mais c'était un leurre c'était un leurre cette personne en fait les sentiments ils ont continué de grandir mais vraiment il y a un qu'il ou elle refusait de voir mais néanmoins voilà ça a été vraiment mis sous le tapis les peurs ont été mis sous le tapis ce qu'il y avait à faire a été mis sous le tapis cette insatisfaction a été mis sous le tapis enfin tout a été mis sous le tapis sauf que là il y a tout qui ressurgit il y a tout qui apparaît au grand jour et il y a vraiment une idée que cette personne saisit une occasion un petit peu particulière spéciale pour vous recontacter pour revenir dans votre vie et de manière concrète mais cette personne elle va venir voir également si la place est encore libre mais clairement est-ce que vous avez refait votre vie ou non si vous-même avez rencontré quelqu'un d'autre ou non voilà ce genre de choses ce genre de choses ouais non mais là il y a la lumière qui va être faite alors c'est marrant parce que c'est la carte de la lune mais avec un effet soleil quand même très solaire là sur cette carte mais c'est la carte de la lune on a quelqu'un qui va hurler à la lune pour vous on a quelqu'un qui va se reconnecter à ses émotions à son intuition il se passe des choses la nuit il va y avoir des révélations pendant la nuit et cette personne elle va rêver de vous quoi c'est vraiment ça il y a de la sortie astrale mais il y a aussi une notion de masculin sacré de féminin sacré qui vont se réunir on est vraiment là-dedans donc fiez-vous aussi à votre intuition parce qu'il est possible que vous aussi vous rêviez de cette personne on a l'empereur on a là votre autre en fait il pouvait y avoir un petit peu des il lui manquait peut-être il lui manquait peut-être le roi de coupe et le roi de denier bon là cette personne pendant votre absence et pendant ce ghosting pendant cet éloignement pendant ce silence radio a été récupéré ces deux rois et là maintenant on a quelqu'un qui va être stable cette personne elle ne vous fera plus les phases du passé on a quelqu'un qui a envie de construire on a quelqu'un qui a envie de progresser pour les célibataires encore une fois ça va se construire tout doucement mais sûrement mais vous allez rencontrer votre empereur votre impératrice messieurs je ne vous oublie pas alors ouais c'est bien ce que je ressentais là ça va être un véritable bonheur c'est l'accomplissement il y a vraiment une idée de construire un véritable foyer d'être heureux de vibrer l'amour ça peut être une famille recomposée ça peut construire sa propre famille si vous êtes en âge enfin voilà je sais que vous commencez à me regarder à 25 ans donc avant 25 ans je n'ai pas beaucoup de public ou alors j'ai les enfants des mamans qui me regardent je vous embrasse d'ailleurs ils regardent ça en famille ouais ouais je sais qu'il y a une famille qui me regarde et avec les enfants et tout ils connaissent l'entrevue par cœur de l'anneau donc voilà mais dans mes stats j'ai pas ouais j'en ai un petit peu ça peut commencer un tout petit peu mais ça doit être 1% à 18 ans mais ça commence vraiment à partir de 25 ans et puis après c'est 80 voilà ça va jusqu'à 70 75 ans mais la grosse tranche d'âge c'est vraiment c'est vraiment en pleine maturité un petit peu émotionnelle bon là pour en revenir à votre tirage il y a vraiment une idée de construire quelque chose de sérieux vous allez vous retrouver comme des gosses en fait mais franchement vous allez vous retrouver comme des enfants vous allez avoir envie de construire ensemble il y a vraiment une idée de famille recomposée ou de construire sa famille de vibrer l'amour de construire sereinement on peut vraiment être dans le renouvellement d'amour on peut être vraiment dans le retour de votre autre qui va lâcher ce qu'il ou elle n'a pas lâché par le passé mais clairement là maintenant ça va être pour aller construire avec vous en tout cas cette personne elle va avec son retour ou alors avec le destin qui s'en mêle et le fait de vous revoir ça va lui sauter aux yeux cette insatisfaction émotionnelle qu'il ou elle a mais vraiment cette frustration et en fait tout va être limpide c'est à dire que un seul être vous manque et la terre est dépeuplée mais c'est vraiment ça et vous allez prendre un petit peu cette place là c'est à dire sans vous la terre elle est dépeuplée il n'y a rien qui va satisfaire cette personne sans vous mais clairement on est vraiment là dedans pour les célibataires vous allez construire tranquillement sereinement vous allez faire un effet boeuf à cette nouvelle rencontre ça c'est sûr mais vous en allez pour quelque chose de sérieux et quelque chose de durable donc ça c'est plutôt chouette ouais bah l'empereur mais là on a le couple sacré réuni on a l'empereur et l'impératrice qui vont être réunis pour être ensemble pour vibrer d'amour ensemble alors je vous dis ça peut être plutôt dans les semaines à venir voilà c'est peut-être là avec autant d'énergie de denier je dirais que on peut être plutôt dans les semaines à venir parce que les énergies de denier elles sont un petit peu plus longues autre synchronicité pour vous ça peut être votre autre qui est d'une énergie de terre d'accord donc l'énergie de terre donc son signe astrologique l'ascendant le signe lunaire ou dans son thème astral donc les signes de terre taureau vierge et capricorne voilà chers amis et bien écoutez moi sur ces très très beaux messages et bien je vous embrasse tous très fort je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements que ce soit ici sur message de l'anneau l'instagram de l'anneau ma seconde chaîne le qui voit tout merci infiniment à tous et on se retrouve maintenant et bien mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental excellente soirée à tous et à mercredi ciao ciao ciao